Action Moi au départ j'ai commencé par faire du piano Quand j'avais 8 ans au conservatoire j'étais à la Réunion à l'époque J'ai passé un CEM de piano vers mes 17 ans Puis en grandissant je me suis mis à faire de l'écriture, de la direction de chœur et de l'accompagnement Alors moi j'ai commencé la musique il y a environ 20 ans J'ai grandi dans une grande famille et j'ai eu la chance de pouvoir directement jouer en groupe Donc c'était mes débuts et après j'ai continué la musique à différentes associations des établissements Que ce soit collège, lycée, études sup, ça fait pas mal d'années En fait je trouvais ça assez logique parce que j'avais envie de me professionnaliser dans la musique de manière générale Et du coup de passer des concours En plus on va pas se mentir le statut étudiant c'est quand même pas mal Voilà le PPES ça permet d'avoir un peu plus de légitimité à faire de la musique en se disant c'est professionnalisant Déjà moi la musique c'est une réorientation J'ai fait déjà plusieurs métiers, plusieurs études Tous m'ont pas plu et je voulais vivre de la musique Et l'option PPES me permettait entre guillemets dans la réorientation qu'il y a la musique De pouvoir faire tout ce qui m'était accessible Et notamment au conservatoire il y a l'option PPES Si je veux envie je veux aussi me démarquer des autres candidats qui aura probablement le même profil Mais tous ne font pas le PPES Du coup je voulais avoir ce petit bonus si on peut appeler ça comme ça Et bah en fait ça s'est fait un peu tout seul Puisque j'étais venue pour faire de la direction de coeur et de l'accompagnement Je me suis dit je vais faire de l'écriture, je vais le faire ici aussi Bah les cours m'ont plu, la professeure m'a plu L'établissement m'a plu aussi Donc ça a coulé de source pour moi de continuer ici tant que ça me plaisait Pourquoi à l'UNM, j'habite à Villeurbanne J'aime beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup la direction Et je pense que ce sera un mélange d'enseignement, direction et pourquoi pas interprète aussi par ailleurs Professeur de guitare, aussi coaché des projets et puis faire plein de concerts Et le ratio entre tout ça dépendra des différentes opportunités Mais le but est de constamment avoir les deux tout le temps Je peux pas faire qu'une seule chose, c'est pas possible Merci 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 Merci